Bonjour tout le monde, je vais commencer par écouter à l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation. Je m'appelle Narnie, c'est étudiante de l'Université d'Ottawa, je fais mon bac en maths et computer science. Moi je suis Kyra et je suis aussi de l'Université d'Ottawa, je fais le même programme qu'Narnie dans maths et informatique. C'est le prénom, je suis retraité d'un domaine qui n'est pas connecté avec les maths du tout et présentement je suis éduqué à l'Université d'Ottawa. Bonjour tout le monde, moi c'est Ismail, je viens de tenir ma maîtrise en théorité donc à l'Université d'Ottawa. Moi je suis Jérémy, je suis mon bac à l'automne, je suis d'Anne d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Narnie, je suis étudiant à l'Université de Concordia, je fais un bac en mathématiques peu réappliqué et puis c'est mes premiers cours de bataille. Bonjour, je m'appelle Tahiri, je suis de l'Université d'Ottawa, j'ai eu mon doctorat de l'Université d'Ottawa. J'ai eu mon bac à l'Université d'Ottawa, j'ai eu mon bac à l'Université d'Ottawa et j'ai eu mon bac à l'Université d'Ottawa. oui voilà on voudrait continuer les présentations donc si vous voulez bien vous présenter est ce qu'on les entend oui donc comment il s'appelle bastien desrochers par exemple pour ne citer personne pas de réaction je n'ai pas de micro amas c'est pas de chance c'est pas de chance oui c'est une bonne idée donc voilà donc vous allez vous présenter par écrit on le lira pendant la pause oui et avant de continuer avec le deuxième exposé je voulais proposer quelque chose bien plus important que tous les exposés pour tous ceux qui sont intéressés je propose l'idée d'aller se retrouver ce soir autour d'une pizza n'importe où je connais pas du tout montréal il faudra me suggérer des des lieux donc si vous êtes intéressés pour une pizza ce soir peut-être on va faire ça ici je vais faire passer le papier voilà paul est ce que ça t'intéresse si et puis et puis suggérez moi un lieu aussi si alors pardon oui juste le nom que voilà je sache combien on sera et puis après qu'on puisse faire une réservation enfin je sais pas on va voir et puis je crois qu'il y aura aussi peut-être dans les choses à annoncer il y a la photo demain je suis en train de proposer une pizza pour ce soir si ça t'intéresse avec ok alors bon maintenant que je suis sûr qu'on a une pizza ce soir on peut faire des maths les arrières sont assurés alors hier j'ai en fait cette nuit j'ai été beaucoup travaillé par le fait que j'avais un peu massacré la présentation de ce que c'est que la géométrie riemannienne et je me suis dit c'est quand même dommage entre ce que je vais vous raconter et la géométrie riemannienne c'est quand même la géométrie riemannienne qui est le plus important et je voudrais revenir pour vous donner les idées de la géométrie riemannienne que ça soit un petit peu plus concret et puis comme ça on comprendra un peu mieux l'intérêt de ce problème de plongement isométrique donc j'ai refait mes transparents et je vais donc vous parler un peu de géométrie riemannienne donc on va passer dix quinze minutes pour comprendre ce que c'est que la géométrie riemannienne et comprendre ce que c'est que ce problème et pourquoi est ce qu'il est important d'accord donc je vais un peu me paraphraser ce que j'ai dit hier j'espère en mieux voilà ici là je faisais ça ah oui ça marche ok donc la géométrie riemannienne les origines les origines c'est qu'on veut représenter la terre donc on veut faire des cartes de la terre et ce problème maintenant il est totalement derrière nous on n'a pas idée à quel point ça a focalisé les esprits de faire des cartes et notamment pour la marine pour la navigation les puissances qui sont maîtres des mers ben elles sont maîtres de tout en fait donc savoir faire des cartes savoir faire des cartes pour le guider les bateaux ça c'est vraiment un problème très très important donc ça va pas mal occuper ben les scientifiques et donc l'idée c'est de mettre à plat donc on va être à mort platiste mais pas au sens que les platistes aimeraient ici on va essayer de mettre la terre à plat alors voilà comment on fait traditionnellement là je vous propose la la projection de mercator c'est une manière de mettre la terre à plat et quand on fait c'est ce qu'on a dit la dernière fois on a le groenland qui est énorme à côté de madagascar qui est tout petit et on sait bien que ça c'est pas les bonnes longueurs que au plus je monte au plus mes longueurs sont dilatées là haut et sont menteuses et au plus je suis proche de l'équateur au mieux ça va alors vous avez un vous avez un site qui s'appelle the true size off et qui est très sympa allez-y vous prenez un pays et vous le baladez sur la carte et vous voyez comment est-ce qu'il change de taille donc vous prenez le groenland et vous allez le mettre sur madagascar je vous laisse aller sur le site et vérifier ce que ça donne vous serez surpris moi je me suis amusé ça parce que comme je viens de france j'ai pris la france et quand on est français qu'on voit la carte de la france sur le globe on a l'impression qu'on est là et puis après on se compare à l'afrique on devient tout de suite beaucoup plus modeste en fait on devrait tous être beaucoup plus modeste regardez l'afrique ça contient l'inde la chine les états unis d'amérique et j'ai pas osé mettre le canada parce que ça le brisait en quatre morceaux mais oui vous pouvez mettre le canada là dedans dans les morceaux qui restent tout ça c'est l'afrique mais quand on regarde une carte on a l'impression que l'afrique elle est toute petite nos cartes sont ultra menteuse est-ce qu'on peut faire des cartes qui ne sont pas menteuse sur les longueurs ça c'est une question qui a été longtemps posée donc faire des bonnes cartes assez rapidement s'est rendu compte qu'on pouvait faire des cartes qui ne mentait pas sur les airs parce que la projection de mercator qu'on utilise elle ment sur les airs bien on vient de le voir une carte qui ne ment pas sur les airs par exemple c'est la carte de gall peters qu'on a ici donc ici on a les objets qui sont déformés clairement l'afrique n'est pas toute longue comme ça et tout mince comme ça mais par contre elle a exactement en proportion cette terre là et quand on est européen voilà ce qui est mon cas on voit que tout d'un coup l'europe ça devient une crotte de nez c'est un petit truc ridicule donc ça est déjà un peu moins menteux le problème donc de fabriquer des cartes qui essayent de pas trop mentir ça a été je voulais dit ça parcouru toute l'histoire de la géométrie et vous en avez encore qui travaille dessus vous avez ce monsieur j'ose pas dire son nom parce que je vais pas savoir prononcer ce w ijk mais cette personne a fait un donc là aussi aller sur internet elle a fait un film avec peut-être 25 ou 30 façons de représenter la terre et des faces de la mettre à plat en essayant de de le moins mentir possible sur les longueurs vous voyez par exemple cette façon là c'est pas une façon dont on a l'habitude de la mettre à plat on voit que ça se déchire et c'est une manière de d'être pas trop trop menteur sur les longueurs donc on n'est pas trop trop menteur sur les longueurs là on n'est pas très avancé non plus parce que la carte est pas si sympa que ça à regarder alors le premier ah tiens on voit pas le bas là c'est pas grave le premier qui qui va démontrer qu'une carte ne peut non menteur ça n'existe pas c'est gauss donc gauss va dire ben cherchez plus ça n'existe pas donc forcément vos cartes elles vont toujours mentir au moins sur les longueurs pas sur les aires ça on a vu que ça existe mais sur les longueurs ça va au moins ça va mentir c'est sûr à certains alors on peut se dire ben là on est foutu ah oui et là effectivement je suis foutu voilà je suis fait sur le chat il y a le rouge et tu peux garder le chat comme ça ça va tout ça on va on va c'est rouge ici dans le chat c'est déjà belle ici ah voilà super yes merci donc pas de carte non mentos de la terre on va pas on va pas mettre une petite flèche sous le nez de ah non elle est partie ah oui voilà elle n'est pas partie sous le nez de ah non elle s'en va pas c'est la souris qui est là parce que quand même on va ah non non mais c'est pas vrai bon on va oublier ça je préfère encore qu'il n'est ah c'est bien c'est bien voilà là un total respect avec gosse on n'a pas mis quelque chose dans le nez ok alors ça je sens que ça va m'énerver je le pose et on va faire comme ça non je n'y arrive pas non plus ça voilà comme ça et puis il va y avoir un changement de perspective et on va dire ben plus qu'on n'arrive pas à faire des cartes qui soient non mentos avec les distances changeons notre point de vue et à part la personne qui va changer le point de vue c'est rayman 1854 rayman va dire eh ben on s'en fiche ce qu'on va c'est changer la règle avec laquelle on mesure les distances à condition d'adopter convenablement la règle que l'on utilise pour mesurer les distances les cartes ne mentent jamais alors voilà l'idée vous avez votre projection de mercator je vous ai mis en rouge l'équateur donc ça fait 40 mille kilomètres un ce truc là et puis je vous ai mis en bleu une latitude à la 60 degrés sud pourquoi j'ai pris cette latitude là parce que là la longueur fait pile la moitié vingt mille donc ici on a un facteur 2 on a menti d'un facteur 2 là alors rayman vous dit ben c'est pas grave quand vous allez regarder votre carte ici prenez une règle qui est deux fois plus grande que là et ce faisant vous allez mesurer la bonne longueur donc changer votre règle alors bien sûr il faut qu'on me dise quand on me donne la carte il faut qu'on me dise ici tu dois utiliser telle règle là tu dois utiliser une autre règle à chaque endroit de la carte on doit me dire la règle que je dois utiliser pour faire les mesures de distance donc à chaque point vous voyez deux points de mesure à chaque point je me trouve on doit me dire à ce point là tu dois utiliser cette règle là et ta carte ne sera pas menteuse évidemment ça va être pour toutes les directions on peut représenter ça avec ce qu'on appelle les indicatrices de tissot donc voilà vous avez votre carte et puis à chaque endroit de la carte on vous donne un cercle un disque exactement et là le diamètre de ce disque c'est la distance que vous devez utiliser la règle que vous devez utiliser pour mesurer les distances là à l'endroit où vous êtes en train de regarder la carte on est d'accord donc tout d'un coup le changement de perspective j'ai une carte elle est menteuse tant pis je vais juste donner la règle comment est ce que ma règle va varier en chaque point et c'est ça qu'on appelle une métrique riemannienne en hommage à bernard riemann la donnée de l'étalon de mesure en chaque point vous voyez ici on a fait une projection stéréographique on a pris la terre et puis on l'a on l'a projeté comme ça à plat ça déforme beaucoup donc quand vous êtes proche du pôle sud ça déforme presque pas vos règles elles sont elles sont données comme ceci puis au plus vous allez vous éloigner au plus vous allez avoir une déformation de vos règles et la règle ben qu'est ce que ça va être ça va être votre métrique riemannienne en tout point vous allez vous donner une manière de mesurer les distances c'est la manière infinitésimale c'est un produit scalaire qui va plus tard vous donner la norme d'accord cette produit cette règle elle va vous donner dire elle va elle va être composée de trois coefficients e g et f on va comprendre les coefficients ce qu'ils signifient une fois que vous avez la règle vous êtes capable de mesurer les distances alors vous voyez là j'ai envie d'aller de gottingen à cambridge pourquoi enfin je devrais dire cambridge pourquoi est-ce que gottingen je choisis gottingen parce que c'est là où riemann fond de la géométrie riemannienne il est à gottingen et puis pourquoi je prends cambridge parce que c'est là où nash qu'on va rencontrer dans cet exposé c'est là où nash va révolutionner encore une fois la vision qu'on a de la géométrie riemannienne et donc je voudrais aller c'est un peu tout le sens de cet exposé c'est qu'on va aller de gottingen à cambridge alors si je veux y aller sur la carte j'ai l'impression que le plus court chemin c'est d'aller tout droit comme ceci mais comme ma carte est menteuse sur les distances si vous faites ce chemin en vrai vous allez perdre du temps vous allez faire trop de distance le vrai chemin vous savez le plus court c'est de prendre quelque chose qui ressemble comme ça à un arc et c'est ce qu'on voit dans les cartes des avions on vous montre les trajectoires et évidemment c'est les trajectoires c'est les trajectoires qui sont les plus courts chemins donc on n'a pas du tout l'impression que c'est un plus court chemin ici mais ça l'est compte tenu du fait que la carte est menteuse sur les distances et donc ça l'est pour la nouvelle règle que je me suis donné donc avec la nouvelle règle que je me suis donné et bien à ce point là il faut que je prenne celle ci à ce point là il faut que je prenne celle là etc et en prenant toutes ces règles différentes quand je calcule les longueurs je vais trouver que cet arc là c'est celui qui va avoir le plus petite longueur vous savez sur google vous pouvez faire ça directement vous vous demandez vous prenez le point de départ le point d'arrivée vous demandez la trajectoire la plus courte et il vous dit le nombre de kilomètres donc qu'est ce qu'il fait enfin une façon de faire et bien c'est il connaît la métrique partout notre ami google connaît tout d'ailleurs il connaît la métrique partout il paramétrise ce chemin c'est notre pas notre chemin gamma d'hier il paramétrise le chemin il en prend la norme pour cette métrique il prend la racine car enfin pour la norme pour cette métrique il intègre il va trouver la longueur donc il fait vraiment tout ce travail là alors maintenant je vous regarde on va reprendre la carte qui ne ment pas sur les airs mais la carte qui ne ment pas sur les airs vous voyez qu'il ya un phénomène supplémentaire qui ce qui a intervenu c'est que elle est étant dans cette direction et elle contracte dans celle là autrement dit la règle que vous devez prendre en un point donné elle va dépendre de la direction votre règle va dépendre de la direction donc elle va être courte dans cette direction la moyenne dans la direction diagonale elle est très longue dans cette direction là et là vous retrouvez les trois coefficients de votre métrique quand vous avez une métrique on va écrire la métrique alors attention quand je quand j'écris ma métrique disons allez sur uu je vais avoir un coefficient e u1 carré plus 2f u1 u2 plus g u2 carré ça va dépendre du point je me trouve la longueur de la règle selon x1 elle est donnée par racine carré de e donc dans mon l'indicatrice de tissot là cette longueur là c'est donné par racine carré de e ou son inverse quand je vous dis c'est donné c'est celle là c'est racine carré de g et puis qu'est ce que ça me donne f f ça va me donner le fait que bon là on a pris une carte où les mes indicatrices c'est des jolies ellipses qui sont bien droites comme ça mais les ellipses elles pourraient être comme ça elles pourraient être penchées et le fait qu'elles soient penchées ça c'est le coefficient f qui va vous le dire d'accord donc les trois coefficients de la métrique je comprends ce qu'ils sont je comprends ce qu'ils sont c'est ma règle que je déplace et on est en train de me donner toute la description de l'indicatrice de tissot d'ailleurs ça c'est une conique et paf on retrouve une et une ellipse de l'autre côté ok donc maintenant je comprends vraiment ma métrique c'est rien d'autre que des règles sur la carte et finalement peu importe comment la carte déforme la réalité la connaissance en tout point et en toute direction de l'étalon de mesure c'est à dire de ma métrique me permet de retrouver les longues les longueurs réelles à partir de là je vais faire mon intégral ça sera pénible ça je dis pas que je dis pas que c'est la grande joie mais vous avez un ordinateur va être capable de le faire vous allez pouvoir l'implémenter ce ordinateur donc à partir du moment où vous donnez à l'ordinateur vous donner la métrique ben c'est fini c'est lui qui fera le boulot et vos cartes ne mentiront plus jamais alors voyez on peut jouer au jeu suivant je vous donne la carte avec ses indicatrices de tissot là et puis c'est à vous d'essayer de deviner comment va être la carte bon je suis un peu je suis un peu méchant là vous voyez au début là au centre ça ça bouge pas beaucoup et puis ici je suis en train d'agrandir mon étalon de mesure le long des arcs de cercle par contre ça reste constant le long des rayons alors ça correspond à cette carte de la terre ça correspond à cette carte de la terre donc une projection depuis le pôle nord et bien entendu attendez est ce que je vous ai mis l'équateur dessus oui ici vous avez l'équateur et ici vous avez la latitude 60 degrés sud l'équateur fait quarante mille ceci fait vingt mille donc évidemment mes règles doivent énormément s'allonger pour compenser ouais oui il devient infini tout à fait tout à fait ici l'allongement devient infini exactement alors vous la connaissez cette carte on a alors elle est due à postel donc j'ai évidemment j'ai mis la carte postel parce que c'était trop tentant mais la carte postel elle est vous la connaissez bien vous l'avez déjà rencontré plein de fois pourquoi ah voilà c'est celle qui est utilisée aux nations unies c'est cette carte là bon alors je vais prendre la carte postel et je change un tout petit peu les indicatrices de tissot voyez alors ça se voit pas trop que c'est les gestions j'ai ce que j'ai fait c'est que cette fois j'ai allongé ici vous voyez sur le le monde le long d'un méridien j'ai pris des règles de plus en plus grande j'ai eu envie de changer la carte de les indicatrices de tissot donc en fait j'ai changé mes métriques c'est ça que j'ai fait j'ai changé mes métriques alors dans ce cas là si vous faites ça ben les longueurs là comme ça ça devient de plus en plus grand vous êtes en train d'agrandir les longues ouais d'agrandir la règle à peu près au niveau de l'équateur et de la rétrécir de nouveau près des pôles voyez là c'était grand puis là ça recommence à rétrécir donc là c'est maximum là ça rétrécit là on part du pôle nord vous imaginez à quoi ça correspond ça correspond là on voit mieux ça c'était les indicatrices de la carte postel et ça c'est les nouvelles indicatrices que je viens de vous mettre là donc il ya un épaississement et s'épaississement ça correspond à cette carte alors vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que cette carte moi j'ai jamais vu ça ben ça serait la carte si la terre je vous passe ça vite si la terre elle était un petit peu bombée vous savez on sait que la terre et elle est pas exactement ronde elle est un peu écrasé au pôle nord un peu écrasé au pôle sud donc elle a cette forme là et cette forme en en mandarine en quelque sorte et du coup du coup effectivement ici c'est plus étiré que là et donc si on faisait vraiment une carte vraiment propre c'est ce quelque chose comme ce qu'on vient de voir qui est qui a vu qui viendrait et là tout d'un coup peut-être vous avez bon alors pourrait l'aplatir encore plus je vous sors tout ça maintenant il ya peut-être une idée qui vous vient tout de suite c'est que en fait avec cette méthode de riemann là on peut représenter l'effort les formes les plus diverses sur des cartes planes on s'en fiche que la terre soit ronde un voyez on l'a aplati au on l'a aplati au pôle sud et pôle nord on avait une carte quand même donc en fait toutes les formes vous allez pouvoir faire ça vous prenez une un monde qui est fait n'importe comment vous mettez à plat et puis vous mettez vos indicatrices de tissot et puis terminé vous pouvez travailler dessus qu'est ce que ça veut dire travailler dessus ben quand on est géomètre c'est faire de la géométrie dessus parce que géométrie au fait géo c'est la terre maîtrise c'est la mesure je mesure la terre bon là je mesure la terre en un sens un peu plus et un peu plus large et mesurer ça me sert à quoi j'ai des longueurs si j'ai des longueurs je peux chercher la plus petite longueur pour aller d'un point à un autre donc j'ai l'équivalent des droites donc les courbes qui vont réaliser les plus petites longueurs ce seront les équivalents des droites et on va appeler ça des géodésiques si j'ai des droites ben les droites c'est un des éléments les plus élémentaires quoi c'est un des objets élémentaires de la géométrie qu'est ce qui me manque il me manque les angles ah ben les angles c'est très facile si vous avez deux géodésiques qui s'intersectent vous regardez leur vecteur tangent ça va vous former un angle donc j'ai des angles et des droites ben je peux faire de la géométrie comme quand j'étais petit je peux faire des triangles etc donc je peux faire de la géométrie sur n'importe quel objet c'est ce qu'on appelle la géométrie riemannienne voilà donc on a d'un côté gauss et de l'autre côté riemann j'aurais plein de trucs à dire sur gauss et riemann mais gauss était très 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 impressionnant il est énormément impressionné riemann donc c'était le pour l'habilitation en allemagne il y avait en présenter un travail sur son travail de recherche donc c'est essentiellement les fonctions le morphe les fonctions et la fonction c'est à riemann quoi donc c'est là dessus que riemann propose son habilitation et puis il ya le jury qui lui propose un sujet en plus qu'on doit faire en six mois quelque chose comme ça et donc jury avec gauss et gauss lui dit qu'est ce que tu penserais de la géométrie et il voulait pas faire de la géométrie il voulait faire la théorie des nombres et donc il il en perle comme c'est pas permis et il rentre chez lui il arrive à rien faire absolument à rien faire il fait une dépression il quitte gottingen il va à la campagne il passe six mois un an deux ans et au bout de deux ans il pond un document et il revient alors théoriquement c'est pas valide pour l'habilitation au bout de six mois c'est terminé mais connaissant dès le génie du bonhomme ils ont fait une petite exception il est revenu il est revenu avec un document c'est quelques pages une quinzaine de pages il ya pratiquement zéro équation vous lisez ça c'est zéro équation quasiment et ils font de la géométrie riemannienne ils font tout ce que je viens de vous dire tout ce que je viens de vous dire il l'a fait parce qu'il flippait de ouf de passer devant gauss voilà il y avait de quoi alors cette théorie elle a été ensuite énormément utilisé en particulier par la théorie de la relativité générale regardez ce que dit hans fredenthal fredenthal c'est un mathématicien allemand d'origine juive donc il a eu plein de problèmes c'était pendant la guerre enfin une vie extraordinaire c'est lui qui a fait la lingua cosmica non mais je suis en train de déraper mais quelque chose n'est pas possible la lingua cosmica il a fredenthal il a réalisé une langue pour parler aux extraterrestres ouais c'est extraordinaire bon donc voilà bref dans la théorie de mathématiques développée à partir des idées de riemann einstein a trouvé le cadre adéquat pour exprimer ses idées physiques la nature même de l'approche de riemann était précisément ce dont la physique avait besoin alors voilà donc maintenant qu'est ce qu'on sait on sait que quand j'ai une surface n'importe comment je peux la mettre à plat ça va mentir sur les longueurs parce qu'en général je vais pas être capable de ne pas mentir sur longueur mais peu importe je vais me donner mes indicatrices de tissot ça c'est pour la voir visuellement mais si on veut la voir mathématiquement je me donnais des métriques riemannienne et à partir de là je vais pouvoir faire toute la géométrie que je veux faire des longueurs faire des droites faire des angles passer de la surface s avec la carte avec les étalons de mesure c'est très facile c'est une opération qui mathématiquement est aisée qu'est ce que ça veut dire bah votre surface vous allez la représenter votre surface vous allez la représenter comme ça vous allez vous donner un carré vous allez vous donner une application du carré dans r3 qui va représenter votre surface bon c'est là qu'on voit que j'ai pas fait les beaux-arts donc ma surface qui est là hop je la représente avec ma fonction f d'accord donc une fois que vous avez votre fonction f qui représente la surface bon c'est la donnée de votre problème donc vous devez avoir quelque chose qui représente la donnée de votre problème donc votre donnée f votre fonction f elle est donnée votre application elle est donnée et bien à partir de là comment est ce qu'on calcule les indicatrices de tissot ben c'est exactement la règle qu'on a vu ensemble hier les indicatrices de tissot mais e f et g ben vous prenez les dérivés vous prenez les dérivés de votre fonction toutes les dérivés partiels possibles voilà ça c'est facile vous dérivez des dérivés partiels vous avez vos indicatrices de tissot donc c'est très très facile de représenter une surface à plein non très très facile et le problème c'est l'inverse le problème c'est que si quelqu'un vous a donné un truc à plat avec des indicatrices de tissot avec vos métriques allez donc retrouver la surface allez donc retrouver la surface ça c'est dur passer d'une carte avec ses étalons à la surface qu'elle représente est un problème ardu et c'est exactement ça le problème du plongement isométrique auquel nous nous attaquons ça veut dire que étant donné la métrique g il faut trouver l'application de 0 1 du carré dans r3 tel que ma métrique g ça soit précisément les indicatrices de tissot de ma fonction c'est ça qu'on cherche à faire ok bon maintenant je peux respirer et voilà ça c'est le problème du plongement isométrique on a réécrit ce problème d'une façon propre et j'espère que que maintenant tout est bien clair est ce qu'il y a des questions tout est ultra clair dans ce qu'on est en train de faire yes on a passé du temps dessus mais c'est pas du tout du temps perdu parce que comprendre ça oui oui c'est ça donc en fait bon j'ai une petite arnaque il faut le il faut dire indicatrice de tissot infinitésimale en fait c'est ça que j'aurais dû dire mais bon voilà ok je vous propose de repasser les transparents tout ça juste pour voir que maintenant on est vraiment des grands on comprend tout donc on prend une application alors notre variété rimanienne ça sera toujours notre carré on va pas trop s'embêter pour l'instant on a une métrique dessus et on dit que c'est isométrique s'il ya préservation des longueurs cette préservation des longueurs alors voyez on avait écrit la métrique sous une forme très savante et on l'a réécrit ici juste dans le cas n égale 2 parce qu'on n'a pas besoin de jouer au savant les longueurs voilà elles sont données par la métrique et puis l'égalité des longueurs va mieux va me forcer infinitésimalement d'avoir ces deux formes bilinéaires égales ce qui va s'écrire comme ceci donc les coefficients de ma métrique doivent être égaux à ce que j'obtiens par f et je compte mon nombre d'équations et je vois que j'en ai n n plus 1 sur 2 ça nous avons fait ça hier cette notation condensée c'est bon on est habitué maintenant et donc notre problème isométrique sert vraiment de résoudre ce truc là tout simple les indicatrices de tissot de f ça doit être la métrique qu'on m'a donné et cette condition ne fait intervenir que les dérivés premières de f on le voit là sauf que on va avoir une équation dérivée partielle non linéaire quadratique et ça on va pas mal on va pas mal souffrir bien on avait fait le cylindre plat on avait calculé sa métrique induite et on avait s'était rendu compte que le coefficient a été un l'autre ici 0 et ici 1 du coup c'était exactement le produit scalaire donc vous aviez vous aviez exactement quelque chose de plat et d'isométrique on avait fait ça avec le tord on avait vu que ça marchait pas les indicatrices de tissot était plus compliqué c'était pas des jolis cercles c'est des trucs plus compliqué et du coup ça marchait pas c'était pas isométrique et puis on avait regardé le théorème de jean écartan qui vous disait ok maintenant le théorème de jean écartan donc il se pro il se propose de résoudre le problème ardu est ce qu'il est en train de vous dire le problème ardu je suis capable de le résoudre sur un petit voisinage vous donner un point quelconque sur un petit voisinage je suis capable de vous construire une petite surface qui va être la solution mais par contre je serai peut-être pas capable de la prolonger et donc globalement je ne sais pas ce qui se passe et pour que ce soit possible génériquement il faut qu'à l'arrivée j'ai un nombre de dimensions qui soit égal à mon nombre de conditions ce qui paraît logique bien alors après on a il ya des subtilités si c'est pas super régulier on va les y les oublier et puis on s'était posé le problème global ah oui mais maintenant est ce que si je prends un problème global qui est que et ben ici mes indicatrices de tissot ça serait que des cercles tout est plat mais sauf que le cercle vous demandez ah mais ça marche pas en fait le cercle vous demandez que les murs de droite et de gauche soient identifiés et le plafond et le sol soient identifiés et faire ça donc c'est quelque chose qui est global faire ça ça va être dur et ça va tellement être dur qu'on va démontrer que c'est pas possible donc il n'est pas possible de résoudre le problème du plongement isométrique pour un tord plat c'est pas possible parce que le théorème et gréguium vous donne un obstacle une obstruction c'est pas possible avec une application f ici qui est c2 oui parce que j'ai pas trop parler des régularités mais jusqu'à nage plus ou moins toutes les surfaces elles étaient au moins penser c infini et même plus généralement analytique ça avait pas de sens de descendre en dessous et puis c'est avec nage qu'on a compris que peut-être quand on descendait en dessous ça avait du sens ça avait peut-être un intérêt et ici en fait si on veut vraiment être minimaliste si on a juste besoin de c1 donc on se rend compte que gauss me dit gauss me dit c1 mais en fait non pardon gauss me dit c2 mais en fait pour ces équations j'ai juste besoin que la l'application soit c1 pour qu'elles aient un sens donc il ya un peu de marge ici on n'est pas encore au on n'est pas encore au plus bas possible de la régularité pareil pour l'iman les sphères et puis pareil pour l'espace hyperbolique et là je vais revenir sur l'espace hyperbolique on n'y arrive pas à le représenter globalement l'espace hyperbolique et bien c'est un espace où votre métrique est donnée par cette relation là et ça ça veut dire que si vous la regardez en termes d'indicatrice de tissot mis dans le long d'un rayon ici ça sera un petit cercle et puis le cercle il va grandir vous aurez des cercles et ils vont exploser vos cercles la règle va devenir de plus en plus grande et va devenir infini là pour le coup oui tu as raison je me suis planté tu as complètement raison donc je me suis planté c'est pas juste parce que quand on se plante on n'a pas le droit d'effacer le tableau oui tu as raison c'est l'inverse donc je refais un dessin totalement inversé voilà c'est plutôt comme ça tu as raison donc bref on a une une métrique dessus et donc on peut parler de longueur et donc on peut parler de droite et les droites je vous ai dit dans cet espace là ce sont des arcs de cercle vous les voyez les arcs de cercle on les sent un peu partout et puis pourquoi est-ce que ce cet ensemble là muni de cette façon de mesurer intéresse particulièrement les mathématiciens en tout cas à l'origine ben c'est que ça donne ça démontre que le cinquième postulat d'euclide est indépendant des quatre premiers ça le démontre parce que ça construit un modèle de géométrie dans lequel si je me donne un point par exemple celui ci vous voyez je vais faire le dessin ici je me donne un point ici je vais avoir des droites comme ceci et puis je me rends compte que par si j'ai tant donné une droite et un point extérieur à cette droite eh bien j'ai trouvé au moins deux droites en fait il y en a une infinité il va exister une infinité de droites qui n'intersecte pas ma droite donnée or le postulat d'euclide me dit que par un par un point extérieur à une droite donnée il y a une seule parallèle et là je vois que j'en ai plusieurs toute cette géométrie est parfaitement cohérente et donc ça démontre que le cinquième postulat d'euclide est indépendant des quatre premiers alors maintenant vous avez quelque chose qui vous démontre ça vous avez qu'une seule idée je veux voir la surface qui re qui est ce ce construction d'une géométrie ne vérifiant pas le cinquième postulat d'euclide donc on veut voir cet espace on veut voir dans r3 et donc on est exactement dans le problème isométrique inverse vous connaissez la métrique mais vous connaissez pas l'application f on est vraiment dans le sens inverse et c'est ça qu'on va faire ensemble on va construire cet espace dans e3 le théorème de hilbert amélioré par effimov me dit que cette construction ne pourra pas être c2 je vais pas arriver à trouver une application f c2 dans e3 qui va visualiser ça par contre et c'est ce qu'on va voir tout de suite il ya un théorème qui est dû à nash et kuiper qui me dit que c'est possible si je demande à l'application qu'elle soit seulement c1 seulement c1 on va voir ça tout de suite bon ça je vous donne des trucs on s'en fiche un peu donc vous rappelez on peut pas on peut plonger localement mais pas globalement ça on avait vu et puis maintenant je vais vous parler du théorème de nash kuiper ça y est on y est on arrive ce théorème absolument central donc vous voyez qu'on avance dans le temps la thèse de riemann c'était 1854 et vous voyez que là on est en 1954 pile 100 ans après ils sont temps après nash va montrer va résoudre le problème ardu il va complètement le reste pour vous donner l'énoncé du théorème de nash j'ai besoin d'introduire une définition de ce qu'on appelle une application strictement courte donc jusqu'à présent on a vu des applications isométriques elle préserve les longueurs une application strictement courte c'est une application qui ne préserve pas les longueurs elle les rétracte toutes elle finit par toutes les rétracter les applications courtes il y en a beaucoup ça il faut comprendre qu'il y en a beaucoup parce que imaginez vous avez pris votre vous avez votre espace là avec votre métrique g vous mettez n'importe comment allez je l'ai mis n'importe comment comme ceci n'importe comment ça veut dire que les distances ont été tordus etc je m'en fiche ben comme ça c'est compact je peux réduire ce que j'ai fait bon je vais pas être capable je prends une petite homothésie je réduis enfin je veux dire je prends une homothésie dont le facteur est petit et il va arriver un moment où le facteur est tellement petit que de toute façon toutes les longueurs que vous mesurez là dessus seront plus petites que les longueurs au départ on est d'accord et ça y est vous avez une application courte donc les applications courtes il y en a plein on a vraiment plein donc trouver des applications courtes c'est pas le problème alors exactement trouver des applications courtes quand au départ votre objet compact parce que quand l'objet n'est pas compact ça c'est moins évident mais quand au départ l'objet compact trouver des applications courtes c'est très facile alors maintenant allons-y ce fameux théorème qu'est ce qu'il dit il dit imaginez vous voulez résoudre votre problème isométrique vous voulez pro résoudre votre problème isométrique et bien commencer par prendre une application courte donc j'avais mon carré avec ma maîtrise g et puis je vais prendre une application courte allez on va décider que ça c'est court hop prenez une application courte à partir de cette application courte donnez vous un epsilon allez epsilon 0,1 alors il va exister un plongement isométrique de votre objet dans un epsilon voisinage dans un epsilon voisinage de votre application courte donc quelque part là je vais avoir une application f qui est une isométrie donc celle là elle était courte celle ci elle sera isométrique évidemment il va se passer des trucs ici il va se passer des trucs à à l'intérieur je sais pas quoi je veux pas savoir enfin si je veux savoir mais pas tout de suite et alors qu'est ce qui se passe oui ça sera c1 parce que c2 c'est pas possible j'ai des tas de contre exemple donc elle sera c1 et voilà donc il existe un plongement isométrique c1 tel que la norme sup entre f et f0 est plus petite que epsilon donc ça c'est un truc à s'en décrocher la mâchoire oui ah pardon par exemple ici ce que je veux donc ce que je note comme ceci bon c'est une notation de topologue plutôt c'est le sup voilà ça comme ça plutôt égal le sup pour tous les x dans 0 1 au carré de la norme de f de x moins f0 de x voilà ok donc on est vraiment dans le petit c'est un peu plus fort que dire qu'on est dans l'epsilon voisinage mais donc oui je disais que c'est un résultat sans décrocher la mâchoire parce qu'on est en train de dire que tout existe vous le problème inverse on le résout hyper facilement trouver l'application courte et juste à côté vous avez une vous avez un plongement isométrique alors ben allons-y ah non peut-être allons-y avant peut-être je fais des des remarques alors voilà oui donc la première remarque c'est que vous voyez que le théorème de nash kuiper il se tamponne complètement de la dimension janet regardez ici q on demande juste qu'il soit strictement plus grand que n c'est tout alors imaginez avec la dimension janet quand n était 10 q c'était aidez moi 10 fois 11 que divise 2 55 donc on devait en espérer et si vous êtes en dimension 10 il faut espérer il faut avoir une dimension 55 pour avoir un plongement local c'est infini mais pour avoir l'angement plongement local c1 et ben là on est en train de vous dire que 11 ça suffit on est en train de vous 44 c'est ça on est en train de vous faire économiser 44 dimensions et en plus c'est global et en plus c'est global mais par contre en moins mais en moins c'est c1 faut quand même garder ça en moins c'est c1 et probablement pas c2 c'est un vrai c1 c'est pas un c1 qui se cache derrière un c2 c'est vraiment c1 plus de courbure plus de courbure du coup effectivement alors nash démontre le cas de co-dimension 2 et kuiper va passer à la co-dimension 1 je sais pas si on aura le temps finalement de voir vraiment la différence entre les deux mais il ya quelque chose d'assez profond entre le cas de co-dimension 2 et 4 co-dimension 1 alors maintenant les conséquences bah il existe des plongements isométriques c1 du torplas qu'on n'arrivait pas à faire avec le papier on avait du papier tout froissé bah en fait regardez comment vous faites vous prenez votre feuille de papier et puis vous le plonger comme ceci alors vous allez me dire mais ça c'est pas isométrique on l'a vu tout ça arnaque 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 oui c'est pas isométrique oui je suis d'accord avec vous prenez une homothésie pour le rendre tout petit 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 de manière à ce que ça soit une application courte ça c'est possible donc je vais imaginer que là elle est courte je vais imaginer que j'ai fait l'homothésie là d'accord maintenant prenez epsilon égale 0 1 dans un epsilon voisinage de ce truc là vous avez un plongement isométrique du torplas c'est Nash et Kuiper qui le disent paroles d'évangile il y a un truc que j'aime bien faire imaginez que vous prenez pour epsilon l'épaisseur de mon trait de craie allez même dix fois plus petit que l'épaisseur de mon trait de craie ah bah je vous ai dessiné un plongement isométrique du torp carré plein ah bah oui tout se passe dans l'épaisseur tout se passe dans l'épaisseur du fil du stylo on est d'accord c'est surprenant c'est totalement dingue bon voilà alors bien sûr les sphères ne sont pas rigides par déformation c1 je vais vous expliquer ça vous allez voir comme c'est rigolo de combien je suis en train de dépasser et j'ai le droit combien c'est bon c'est bon c'était là c'était la réponse que je voulais entendre 35 minutes c'est génial alors vous avez votre sphère comme ceci et vous allez faire un plongement court de votre sphère qu'est ce que ça veut dire ben je vais réduire toutes les longueurs ben je vais prendre là imaginez que c'est je suis parti de la sphère unité de longueur bon ben je vais prendre une petite sphère allez très bien voilà on est tous d'accord que ça c'est court on a réduit les longueurs bon alors maintenant je regarde ce que me dit nash il me dit prends toi un petit epsilon et je vais prendre epsilon égale 0 1 voilà j'ai pris mon petit epsilon voisinage et qu'est ce qu'il me dit ben il me dit ben dans ce voisinage tu vas trouver une application c1 qui est isométrique de ta sphère donc ta sphère tu vas la trouver là dedans et en particulier elle sera incluse dans la boule le rayon r plus epsilon alors vous avez compris que là c'était petit r donc vous avez mis votre balle de ping pong vous l'avez déformé isométriquement pour la mettre dans un petit poids par exemple isométriquement en préservant les longueurs je vous sens de plus en plus dubitatif ayez confiance en nash et kuiper et bien entendu alors là c'est un peu plus technique parce que le plan hyperbolique c'est pas compact et donc il faut trouver un plongement court et c'est un peu moins facile donc mais je vous affirme que on peut trouver des plongements courts de l'espace hyperbolique et que du coup il existe des plongements isométriques c1 de l'espace hyperbolique donc on peut voir ce fameux espace dans lequel le cinquième postulat de clide n'a pas lieu évidemment la question qu'on se pose tout ça c'est bien gentil mais vous avez des applications comme ça qui sont c1 pas c2 qu'est ce que ça veut dire c1 vous avez un plan tangent partout mais par contre vous n'avez pas le droit de dériver deux fois donc ça va dire on n'arrive même pas à concevoir ce que c'est et ça a été longtemps une question inabordable puisque la démonstration de Nash et Kuiper vous le verrez elle est constructive mais dans un sens qui n'est pas suffisamment explicite pour vous aider à la compréhension en vrai une fourmiste à canoviste qui travaillerait des années et des années et des années qui construireait le truc petit à petit elle finirait par voir quelque chose mais un être humain jamais donc la question de à quoi ça ressemblait ces choses là elle est restée longtemps longtemps sans réponse donc et pour répondre à ces questions alors il y a eu plusieurs étapes il y a eu deux étapes importantes il y a eu Gromoff qui a relu la preuve de Nash et Kuiper et qui en a sorti une théorie générale qu'on appelle l'intégration convexe avec cette théorie générale on y voyait plus clair dans la preuve et puis il y a une deuxième personne qui a fait un travail phénoménal c'est Mandelbrot Mandelbrot qui va inventer le concept de géométrie qui va permettre de comprendre ce qui se passe qui sont les fractales et puis donc dans les années en fait vers début des années 2000 et bien on a on a constitué une équipe qu'on appelle l'équipe EVA donc le but c'est de construire explicitement représenter et comprendre la géométrie de ces objets océans donc l'équipe à l'heure actuelle elle a pas mal changé en composition mais à l'heure actuelle c'est cinq personnes vous avez Roland Denis qui est à Lyon Francis Lazarus et Boris Thiber qui sont tous les deux à Grenoble et puis Mélanie Thayer qui est au Luxembourg et puis votre serviteur bien sûr alors voilà par exemple comment est-ce que se représente un plongement isométrique du Thor plat là le truc qu'on a dessiné tout à l'heure vous le voyez bien votre Thor de départ là qui était tout lisse et qu'en le dessus on a un petit peu oscillé bon ce monde là ce qu'on a obtenu et bien c'est vraiment isométrique à un Thor carré et puis une sphère réduite donc vous voyez ça le premier s'était fait en 2012 et puis ensuite donc l'avantage du Thor c'est que vous allez chercher des fonctions périodiques en gros et techniquement ça simplifie beaucoup 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 c'est la raison pour laquelle on a commencé par le Thor ensuite il nous a fallu environ sept ans pour faire ça je vous donne les ordres de grandeur parce qu'on a pas mal souffert sept ans plus cinq six ans plus tard on a réussi à faire une sphère réduite là le défi c'était de faire des recollements entre des parties analytiques et des parties C1 donc voilà une façon de réduire une sphère ça veut dire que la surface de gauche est isométrique elle serait de droite oui exactement elles sont toutes les deux isométriques exactement les deux sont isométriques et puis peut-être je ferai une séance image peut-être la semaine demain quand mais vous n'aurez pas d'image tant qu'on n'aura pas compris Nash Kuiper sachez-le oui exactement c'est une super question c'est une super question en effet si tu fais de la si tu fais de la géométrie là tu vas avoir un tu vas avoir un alors je je sais pas si je vais répondre bien à ta question mais si tu fais de la géométrie tu vas pouvoir faire le défaut angulaire donc ici le défaut angulaire va te dire que t'es dans des objets qui ont une courbure de Gauss et donc tu vas retrouver la courbure de Gauss là comme là par contre les courbures extrinsèques ça c'est une autre histoire je veux pas m'avancer dessus parce que je sais pas et puis tout récemment mais vraiment tout récemment on a on a mis le papier sur archive il y a deux ou trois mois on a on est venu à bout du plan hyperbolique donc maintenant quelque chose de de non de non compact donc on va voir ensemble comment on construit un plan hyperbolique dans la fin de cette séance là et la prochaine on fera ça avec plus ou moins de détails selon le temps qu'on a et puis c'est tout ok alors moi ce que je voudrais c'est vous expliquer la méthode de Nash Kuiper et puis plus tard on verra des images comment c'est possible comment est-ce qu'on construit ce genre d'objet et en fait je vais vous montrer la méthode de Nash Kuiper en la simplifiant pas mal de façon à ce que ça soit sympa à digérer donc la construction qu'on a faite elle va s'inspirer des méthodes de Nash Kuiper elle va utiliser l'apport de Gromoff sur l'intégration convexe et puis quelques ingrédients clés qui nous sont propres dont on voilà qui sont un apport quand même pas négligeable les histoires de trois corrugations la formule de Thayer les réductions compactes etc et puis vous ne voyez pas apparaître un nom qui est important qui est le nom de Mandelbrot mais ça il apparaît si on parlait de géométrie pour l'instant je ne vais vous parler que de construction alors dans cette première leçon on est à la deuxième mais ce n'est pas grave on s'affole pas on fasse ce qu'on peut donc on va imaginer que l'espace de départ c'est juste le carré 0 1 croix 0 1 et puis on met une métrique dessus donc quelque chose avec EFG et puis on va simplifier on va avoir des simplifications qu'on verra plus tard et on y va donc on va essayer de comprendre comment à partir d'une application courte on construit une isométrie je vais d'abord le faire à la main pour que on ait une idée d'où on va vous avez un objet qui est trop court alors ce que vous allez faire c'est que vous allez l'allonger vous allez l'allonger pour rattraper votre défaut de longueur je vous fais ça sur un petit cercle ça maintenant ça maintenant on peut on peut on peut effacer imaginez que je vous donne un cercle alors le problème qu'on se pose là c'est un problème décolle c'est pour comprendre évidemment que on sait résoudre ça de manière moins donc j'ai un cercle et disons qu'il a une longueur 1,5 la longueur du cercle c'est 1,5 et vous vous voulez fabriquer un cercle de longueur 1 qui soit dans un epsilon voisinage donc je vais être dans un epsilon voisinage et je veux fabriquer un cercle de longueur 1 comment vous faites ? le truc vous allez osciller là dans le voisinage et vous allez vous débrouiller pour que vos oscillations rattrapent pile le défaut de longueur donc vous allez rajouter un demi de longueur supplémentaire avec vos oscillations de manière à avoir une longueur 1 ça c'est complètement naïf alors quand on est dans un contexte de deux dimensions cette idée naïve elle va se transformer en ok je vais rajouter imaginons que ici c'est de longueur 1,5 et puis mon dessin est complètement faux mais imaginez qu'ici c'est de longueur 1,5 et on verra atteindre la longueur 1 bon ici qu'est-ce qu'on va faire on va osciller voilà on va osciller pour avoir pour rattraper la longueur et maintenant avoir une longueur 1 mais de l'autre côté j'ai toujours ma longueur 1,5 j'ai rien fait de l'autre côté alors comment je vais faire pour avoir la longueur 1,5 je vais osciller aussi donc je vais osciller de l'autre côté alors bon je ne vous fais pas le dessin parce que je vais mourir mais on sent bien que quand vous allez osciller de l'autre côté vous allez perturber ce que vous avez fait du premier côté vous allez détruire ce que vous avez fait et là vous êtes coincé vous n'arrivez pas avec cette méthode là vous n'arrivez pas à passer à un et un des deux côtés parce que quand vous avez perturbé d'un côté vous rajoutez la perturbation de l'autre et c'est la cata alors l'idée de Nash ça va être la chose suivante ça, ça foire ça rate parce que vous voulez tout de suite réaliser votre objectif Nash va dire soyez pas trop gourmand soyez pas trop gourmand vous avez un demi et un demi vous visez un un bon et bien la première étape au lieu de viser un un viser déjà la moitié du défaut donc la moitié du défaut c'est trois quarts viser trois quarts trois quarts alors je vise trois quarts trois quarts je fais le petit truc ici qui va pas bien marcher je vais rater trois quarts trois quarts d'un petit peu ok au lieu d'être sur trois quarts trois quarts je vais quelque part dans une zone grise ici je vais rater un petit peu mais l'essentiel c'est que je sois dans une zone grise qui soit plus petite que 1 1 parce que de nouveau j'ai mon défaut isométrique donc j'ai des nouvelles longueurs qui seront peut-être pas trois quarts ici j'aurais peut-être un trois quarts plus ou moins un petit epsilon 1 et puis ici un trois quarts plus ou moins un petit epsilon 2 et puis là encore je divise mon défaut isométrique par deux et je veux maintenant viser cette huitième alors je refais mes petites corrugations sur mes corrugations et je vais introduire des perturbations je vais me retrouver quelque part ici mais ce que je veux c'est de me retrouver quelque part ici mais sans dépasser 1 et ainsi de suite je vais construire une infinité d'applications qui petit à petit réduisent mon défaut isométrique et qui je l'espère à la limite vont converger vers quelque chose d'isométrique c'est ça l'idée de Nash et regardez les images qu'on a vues jusqu'à présent c'est ce qu'elle vous raconte voilà cette image là qu'est-ce qu'elle vous raconte elle vous raconte qu'on a fait des oscillations comme ça donc on appelle ça les corrugations je ne sais pas si j'ai déjà lâché le terme mais dans ce contexte ces oscillations s'appellent des corrugations donc vous avez un premier niveau de corrugation comme ça puis vous en avez un deuxième qui vient comme ceci puis si vous regardez bien vous en avez un troisième qui vient comme cela etc vous avez comme ça un empilement de corrugation qu'est-ce qu'on a fait on est parti de quelque chose qui était trop court et on rajoute des oscillations pour réduire le défaut à l'isométrie et on va devoir en rajouter une infinité jusqu'à obtenir une limite qui sera c1 à chaque étape je vais être bien c1 mais ma limite elle sera c1 il va y avoir une réduction drastique de la régularité à la limite d'accord tout va bien ok si tout va bien on va pouvoir regarder cette démonstration de Nash & Kwiper alors qu'est-ce que ça fait Nash & Kwiper ah au fait la nouvelle version avec Riemann dessus du L1 est là-dessus si vous voulez j'ai passé un petit temps cette nuit à rajouter ces transparents que ça serve alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre un carré donc on va on va résoudre le problème juste sur le carré on va déjà avoir pratiquement toutes les idées dedans on va prendre un plongement court du carré on va imaginer que mon application elle est de rang maximum vous savez on en parle d'immersion ça veut dire que quand je regarde j'ai l'image je ne vais pas avoir de pointe je ne vais pas avoir d'arrête en tout point de l'image j'ai un plan tangent ce qui mathématiquement se dit que le rang de ma différentielle est maximum à chaque fois donc il est de rang 2 partout et puis qu'est-ce que je vais faire donc j'ai ça y est je commence à avoir chaud alors qu'est-ce que j'ai j'ai mon F0 qui est là et qui est court court qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les longueurs là sont plus petites que là les longueurs là elles sont codées par les indicatrices de tissot qui me sont données par F0 donc F0 vous vous rappelez c'est ce qu'on a noté comme ça c'est les coefficients avec les produits scalaires des dérivés partiels donc ici j'ai une première métrique qui m'est donnée par F0 si c'était une isométrie elle serait égale à G mais c'est pas une isométrie elle n'est pas égale à G donc il y a une différence non nulle cette différence c'est ce que j'appelle le défaut isométrique et ce défaut isométrique et bien lui est toujours plus grand que lui vous voyez que je suis en train de faire la différence entre deux métriques si je fais delta 0 que je l'applique à UU c'est G de UU moins F0 étoile appliqué à UU qu'est-ce que c'est que ça ? ça c'est rien d'autre que la norme de U au carré pour G moins la norme de DF0 au carré et comme c'est strictement court ça c'est plus grand que ça c'est plus grand que 0 d'accord ? à chaque étape on a quelque chose qui est plus grand que 0 c'est ce que je dis ah non je ne l'ai même pas dit bon ok comme c'est plus grand que 0 ce truc là c'est encore une métrique oui oui je ne comprends pas vraiment donc il me semble qu'on a deux situations une où on a ça et on a quelque chose de plat en quelque chose qui n'est pas plat c'est de ça qu'on a parlé au début du cours avec représenter la terre mais je ne comprends pas comment ça fonctionne avec l'autre situation où on a ce qu'on a vu il y a juste quelques minutes avec la sphère puis la représenter avec une autre sphère il me semble que c'est deux choses différentes quand on a les deux sphères où est passé le G alors j'avoue que pour gagner un peu de temps j'avais triché sur ce point là un tout petit peu triché et tu me prends la main dans le sac bon voilà j'ai l'air penaud maintenant mais pourquoi parce que je t'ai représenté la sphère pas comme une variété rimanienne pas à plat qu'est-ce que j'aurais dû faire comme dessin si j'avais été un enseignant responsable il n'y a pas quelqu'un qui est caché là oui c'est qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait quelque chose comme ça je t'ai dessiné la sphère et puis j'ai dit ah je vais prendre un F et je vais avoir quelque chose d'isométrique et là tu dis mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait fait avant oui parce que en fait si j'avais dû vraiment utiliser le formalisme de Riemann ce que j'aurais dû faire mais à Koumpa mais à Maxima Koumpa j'aurais dû prendre une carte de la Terre j'aurais dû regarder la métrique qui va avec la carte de la Terre donc qui correspond exactement à ça bon alors cette métrique là elle est comme elle est et puis maintenant je veux chercher une application alors qu'est-ce que je sais ce que je sais c'est qu'il existe une application que je vais appeler F1 qui envoie cet espace sur la sphère et qui est isométrique puisque ça c'est la carte de ça ok et ce que je suis en train de te dire c'est en fait il en existe une deuxième qui est à l'intérieur comme ça voilà c'est ça que j'ai voulu te dire est-ce qu'il y a d'autres questions ok alors voilà donc là je reviens ici et là ce dont je m'aperçois c'est que delta 0 c'est encore une métrique c'est encore quelque chose avec lequel je peux mesurer des longueurs alors ici peut-être combien de temps il me reste ça va dépendre de 12 minutes 12 minutes ok ici on va peut-être être un peu plus un peu plus propre sur ce qu'on appelle des métriques etc donc je vais revenir sur les métriques donc c'est un champ de produits scalaires et un produit scalaire c'est quelque chose que je peux voir comme une forme bilinaire que je peux écrire comme ceci donc on commence à avoir l'habitude comment ça marche non ça c'est raté pour que quelque chose soit un produit scalaire il ne suffit pas que ça soit juste une forme bilinaire symétrique ici j'ai une forme bilinaire symétrique l'ensemble des formes bilinaires symétriques ça se note comme ça enfin c'est une notation possible c'est en fait l'espace vectoriel c'est un espace vectoriel des formes bilinaires symétriques et dans cet espace vectoriel j'ai un sous-espace qui correspond au produit scalaire et en gros qu'est-ce qu'on veut pour un produit scalaire on veut que la norme associée à D on veut que ça soit une vraie norme autrement dit ah mais ça ça ne bouge pas autrement dit ce qu'on aimerait on veut ça quel que soit une et on veut que si c'est égal à zéro nécessairement c'est le vecteur nul donc on veut deux propriétés en plus on veut que la norme associée ça soit positif et que il n'y ait qu'une seule solution que si la norme c'est zéro c'est que vous êtes zéro et quand vous regardez ce que ça veut dire là-dedans ça ça va vous donner des conditions bon si vous voulez que la norme elle soit positive par exemple on voit bien que si je prends le vecteur u1 zéro je vais avoir eu un carré et tout le reste ça va faire zéro il faut que eu ça soit positif c'est un minimum donc il faut que eu soit positif de même si je prends le vecteur zéro u2 boum je vais retomber juste avec g il faut que g soit positif et puis je le fais vite mais quand vous écrivez cette positivité pour un peu plus que e et g vous allez avoir une condition sur un déterminant et cette condition c'est e g moins f au carré plus grand que zéro donc ça je ne le fais pas vous pouvez vous entraîner le faire à titre d'exercice et remarquer que c'est la condition qui vient donc si je veux avoir un produit scalaire mes espaces produits scalaire là je vais les appeler s2 plus de r2 et bien qu'est-ce que ça va être ça va être l'ensemble des efg dans r3 tel que e est positif g est positif et puis e g moins f2 est positif et ce truc là cet espace vectoriel évidemment c'est juste l'ensemble des efg dans r3 c'est donc un espace vectoriel qui est isomorphe à r3 là-haut c'est plus un espace vectoriel bien entendu c'est un sous-espace de mon espace vectoriel un sous-espace dont on comprend qu'il a une structure de cône positif si je multiplie e par lambda g par lambda et f par lambda cette condition est toujours vérifiée et donc dans mon espace c'est un cône d'accord alors si je le dessine d'ailleurs je pourrais m'amuser à le dessiner je vais remonter ça qu'est-ce que c'est que cet espace donc j'ai d'abord mon espace on va mettre e ici on va mettre g ici on va mettre f ici donc vous avez d'abord votre espace trois dimensionnel qui est s2 de r plus et puis dedans vous avez quelque chose qui est un cône et quand on voit cette condition là en faisant un petit changement de variable e g vous l'exprimez comme e plus g sur 2 au carré moins e moins g sur 2 au carré et vous allez constater que vous avez un cône sur une ellipse la base est une ellipse donc vous allez avoir quelque chose comme ça je ne sais pas comment le dessiner il fait à peu près comme ça ce cône je ne vais pas trop le dessiner je ne vais pas m'embêter je vais le dessiner comme ça hop voilà dans des bonnes coordonnées ici ça ici ça doit être e plus g sur 2 quelque chose comme ça et puis les autres et donc dans une bonne coordonnée ça va avoir à voir cette tête là alors c'est un cône positif ça ne prend pas 0 bien sûr ça prend tout ce qui est au-dessus comme ceci ping ping donc là vous avez s de plus de r2 et maintenant qu'est-ce que c'est que delta 0 delta 0 c'est quelqu'un qui en tout point de votre carré arrive c'est une métrique donc en tout point de votre espace de départ ça vous vend un produit scalaire donc ça arrive là-dedans ça arrive là-dedans donc vous partez avec votre carré et vous tombez dans ce cône quelque part dans ce cône je ne sais pas comment mais vous tombez dedans voilà hop voilà mon image je suis dedans c'est ce que je vous dis ici si f0 est strictement courte alors delta 0 c'est une métrique et elle définit donc une implication de 0 1 au carré dans le cône des produits scalaires c'est cette application-là qui va un peu coder toute la démonstration de Nash Kwiper c'est pour ça que j'insiste tout va bien ok voilà et maintenant arrive le point numéro 2 il me reste combien de temps parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait il faut comprendre que puisque ce truc-là est un espace vectoriel je peux trouver trois formes bilinaires B1, B2, B3 tel que delta 0 je le décompose delta 0.x je vais pouvoir le décomposer en état 1 de x B1 plus état 2 de x B2 plus état 3 de x B3 où B1 B2 B3 est une base de mon espace vectoriel des formes bilinaires sur R2 donc je prends trois formes bilinaires qui forment une base et je peux toujours décomposer delta 0 comme ceci le truc c'est qu'on ne va pas prendre n'importe quelle base et là encore c'est un point vraiment important dans la démonstration on va prendre une base qui est formée de carrés de formes linéaires ces carrés de formes linéaires ils se trouvent sur le cône ils se trouvent alors voyez quand je disais que c'était le cône il faut comprendre c'est l'intérieur du cône EG moins F au carré strictement plus grand que 0 c'est l'intérieur du cône ces éléments-là ils se trouvent pile sur le bord du cône je vous les dessine tous à la même altitude parce que voilà c'est plus facile si je prends un carré de formes linéaires je suis pile sur le bord du cône pourquoi ? ben voilà c'est marqué là regardez je vais faire BUU hop comme ça vous savez ça on n'a qu'une envie c'est de le factoriser et de me faire apparaître un carré parfait quand vous faites ça et faites attention parce que j'ai vraiment tendance à faire des erreurs de calcul quand je fais ce genre de manipulation alors si je veux un carré parfait ici il me faut quoi ? il me faut 4 c'est ça ah non oui ça c'est le double produit ah non alors si j'en ai qu'un seul si c'est le double produit voilà les erreurs de calcul commencent je vois que personne ne contrôle c'est assez sympa c'est vrai ça est-ce que j'ai équilibré ? est-ce que j'ai équilibré ? non non plus moins F au carré du coup le E ça va faire ça U2 au carré plus G U2 au carré est-ce que c'est bon ce que j'ai fait comme calcul là ? je suis planté je veux ça je veux ça j'ai l'impression que j'ai ça maintenant ouais je vois quelques hauchements de tête et maintenant bah si EG moins F2 ça fait 0 on voit bien que ma forme bilinéaire paf c'est un carré c'est un carré de forme linéaire d'accord ? bon j'ai un peu arnaqué parce qu'il faut supposer que E est non nul etc bon mais c'est pour vous convaincre que effectivement sur le cône sur le bord du cône ce qui nous vient ce sont des carrés des carrés de forme linéaire toute propre ici ma forme linéaire c'est la forme racine de E U1 plus F sur E U2 ou encore en notation différentielle on aurait racine de E d'X1 plus F sur racine de E d'X2 ça serait ça ma forme linéaire d'accord ? donc voilà on va se quitter là-dessus je veux qu'on soit absolument sûr de ce que je viens de raconter je vais me débrouiller je peux toujours le faire en tout cas géométriquement c'est complètement évident je vais me débrouiller pour prendre trois formes linéaires de manière à ce que ces trois formes linéaires forment une base de S2 de R et que je décompose mon défaut isométrique que j'ai perdu et que je décompose mon défaut en fait elle était là la décomposition que je décompose mon défaut isométrique sur cette base donc la base je vais prendre ça je vais choisir trois formes linéaires pour ma base d'accord je vais écrire mes B sous cette forme là et ce que je vais demander je vais demander que quand c'est écrit sous cette forme là je veux que tous les états I soient positifs autrement dit ce que je veux c'est que mes carrés de formes linéaires le cône qu'elles engendrent qui est un sous-cone du cône précédent et bien je veux que ça contienne F0 c'est ça qu'on appelle l'hypothèse des trois corrugations et on s'arrête là je ne sais pas ce que j'ai mis là voilà c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des trois corrugations donc on dit que delta 0 satisfait l'hypothèse des trois corrugations s'il existe si je peux le décomposer comme ceci où les états I sont positifs donc géométriquement c'est très simple vous envoyez delta 0 il faut que delta 0 vous ayez trouvé trois points là sur le bord qui fassent que toute l'image de delta 0 rentre là-dedans voilà ok on a bien avancé on terminera on terminera de l'autre bon ça c'était une question dans laquelle je pourrais répondre je suis allé un peu vite là effectivement la raison pour laquelle je fais cette hypothèse elle va apparaître après mais l'hypothèse en elle-même à la limite on s'en fiche un peu c'est plus important conceptuellement de comprendre que votre défaut isométrique vous allez le décomposer en carré de forme linéaire parce que c'est un peu un truc à la dirac on va prendre une sorte de racine carré de ce défaut et passer d'un problème quadratique à un problème linéaire et on va résoudre le problème linéaire qui est beaucoup plus simple on va le résoudre trois fois et c'est ce problème linéaire que les corrugations résolvent en fait quand vous rajoutez des corrugations vous rajoutez à votre métrique vous rajoutez un terme comme ça exactement comme ça et c'est la raison pour laquelle et bien en préalable on veut décomposer la métrique en carré de forme linéaire de telle manière à ce qu'elle soit en bonne position pour recevoir les corrugations je ne sais pas si ça répond à la question mais alors on a mis beaucoup de temps à comprendre ça et c'est en fait assez simple la j'ai envie de parler de je ne sais pas qu'est-ce qui va être plus parlant pour toi fonction de Weierstrass ou série de fourrier lacunaire Weierstrass très bien donc avec les fonctions donc les fonctions de Weierstrass qu'est-ce que c'est donc peut-être la question c'est donnez-moi un exemple de fonction qui est C1 et pas C2 d'accord alors je vous propose la fonction de Weierstrass avec un cosinus avec un cosinus la fonction j'ai un peu oublié si c'est un cosinus ou un sinus j'avoue que theta voilà avec donc A plus petit que B qu'est-ce qui va se passer et puis je veux que AB soit plus grand que 1 autrement dit il faut imaginer B imaginer 10 et puis A imaginer un dixième donc A et petit non là c'est monsieur Borrelli mais il faut savoir compter pour faire des maths 1 demi ok ok donc on imagine que là la fréquence elle va exploser on va avoir d'abord une fréquence pas de fréquence n égale 0 une fréquence de 10 puis de 100 de 1000 de 10 000 la fréquence elle explose en revanche le coefficient devant lui il s'écrase exponentiellement je vais avoir un demi et toutes ses puissances cette fonction là je ne peux pas vous la dessiner il faut aller sur internet regarder fonction de Weierstrass elle est bien méchante et en fait ce qu'on peut démontrer c'est que c'est une fonction continue mais dérivable nulle part vous allez me dire ah mais là arnaque moi je voulais une fonction qui soit C1 et pas C2 ah bah ouais bah alors moi je t'en propose voilà prends petit F2θ qui est l'intégrale de 0 à θ de ça et là qu'est-ce qu'on a on a une fonction qui est C1 parce que sa dérivée elle est continue mais elle n'est pas C2 parce que vous ne pouvez pas la dériver deux fois donc celle-là elle est C1 mais pas C2 alors en fait on sait intégrer ce truc là ça veut dire quoi en gros qu'est-ce que c'est cette fonction j'intègre ça et comme je ne me rappelle plus bien les signes pour le désintégral de cosinus et tout ça je ne préfère pas le faire mais vous intégrez ce truc là vous avez une série entière et vous avez quelque chose qui est C1 mais pas C2 donc il faut imaginer que c'est ce genre de et c'est vraiment ça qui va se passer c'est vraiment des trucs qui ressemblent à Weierstrass très très fort qui vont arriver dans la construction donc c'est pas pas rugueux comme une fonction non dérivable mais par contre sa dérivée va être très rugueuse voilà c'est ça les fonctions C1 qui intervient dans la construction qui ne peuvent pas être C2 est-ce qu'elles sont quand même C2 dans un grand parti de domaine ou est-ce que c'est c'est vraiment un exemple échelon alors c'est une question qui est très difficile je n'ai aucune idée de comment ça peut se passer elle est très difficile parce que oui on peut construire artificiellement des exemples où la fonction va être C2 dans beaucoup d'endroits par exemple je veux plonger le torplat qu'est-ce que je peux faire je peux prendre mon carré et puis le plier je ne sais pas comment faire ça regardez on peut passer on peut partir de ça et puis platifier une zone j'imagine que j'avais le tor et puis j'appuie dessus un livre pour que ça devienne tout plat sur cet endroit là je ne vais pas avoir besoin de modifier mon plongement isométrique donc sur tout cet endroit là il sera C2 même si c'est infini et à côté il va être tout dégoûtant donc on peut y avoir des grosses portions c'est d'ailleurs un problème qui nous a intéressé comment se recollent des portions très gentilles avec des portions qui ne sont pas c'est le problème qu'on a adressé ici ici si on regarde le pôle nord et le pôle sud c'est en fait on a pris les calottes polaires on a pris de là et là on les a translatées on les a mises ici et puis tout le reste on la réduit isométriquement et ensuite on a fait le recollement et donc l'idée c'est comment ça se recolle quand on est dans des cas pareils mais en tout cas ça dit bien que là j'ai des ouverts entiers de points qui sont parfaitement analytiques et puis juste là je passe de l'autre côté mes points ils sont directement C1 et la manière dont ça se recolle je vous raconte ça si ça vous intéresse mais il faudrait quand même qu'on puisse prendre notre petit café et tout ça ça a été rempli pour la pizza en fait ça on est où ? très bien ouais ouais je me demandais parce que vous avez dit qu'on peut glisser certaines parties de la sphère mais est-ce que comme des limites j'imagine qu'il y a certainement des limites d'à quel point on ne peut pas ce genre d'élissage est-ce que vous savez comment ça alors oui il y a une limite alors non poids de franc je ne sais pas répondre à ta question dans un contexte très particulier si tu prends la construction qu'on a faite oui il y a une limite il y a une limite qui va être donnée par la boule que tu vises à l'arrivée est-ce qu'il y a un truc général qui dit je ne sais pas je ne sais pas c'est une question très dure on est en train de déraper je propose aussi qu'on recommence cinq minutes après l'heure et une minute prévue donc à 11h05 plutôt que le lendemain et si on a 22h ok merci merci beaucoup merci